salut les amis salut youtube je vais essayer de faire une réunion de chantier pour raconter tout ce qui s'est passé ces jours-ci si j'y arrive je sais pas si je vais y arriver parce que c'est tellement fou ce que j'ai vécu là fou mais vraiment je sais même pas comment je vais pouvoir exprimer tout ça limite je sens en moi que ça va être dur à concentrer mes parts pour pouvoir expliquer ce qu'on a vécu ces derniers jours et que là direct il y a une part qui bien envie de prendre sa marionnette et pas du tout raconter ce qu'on a vécu et esquiver le truc je sens bien ça dans moi je me concentre je vais mettre les pieds dans le plat direct et je préviens que cette vidéo elle va être trigger warning elle va être plein de blasphème mais que c'est pas ce que je pense c'est à dire je vais émettre des idées des pensées des pseudo logique ou de déduction je joue avec les idées ça veut pas dire que j'adhère à ce que je vais dire c'est pour ensuite pouvoir écouter ce que je raconte pour me faire une idée c'est pas un positionnement c'est ça que je veux dire c'est je pointe des idées et pourquoi pas enfin voilà je préviens à l'avance parce que ça va être hyper blasphémateur ce que je veux dire et je pense que je vais choquer du monde donc donc voilà c'est pas mon positionnement j'aimais des idées qui me sont apparues suite aux choses que j'ai vécu je sais pas quoi penser tout ça et c'est pour ça d'ailleurs que je fais cette vidéo pour mettre mes idées au clair alors ça commence quand ça commence le 31 au bas le 31 et le premier à la fête des morts ça mine et tout à clic là où ah ouais c'était chaud et c'est pas moi qui a dû vivre le truc parce que j'ai pas tellement accès aux informations mais ce jour d'halloween là il y avait beaucoup de douleurs dans le corps oh là là pas non je vais pas arriver à raconter parce que déjà là ça m'embrouille c'est plus c'était le 31 c'était le premier et c'était quand et c'était suite à quoi et machin bref ah oui alors le 31 j'étais dans mon dossier procureur donc avec départ trauma et tout c'était assez difficile et là il se passe de l'intégration j'ai pas l'expliquer mais un moment où je suis vraiment en grande souffrance je prends conscience parce que il ya une voix dans ma tête qui me le dit que je suis la part traumatique enfin c'est bizarre c'est un racontable en plus c'est à dire que là je suis là ah j'ai mal je comprends pas ce qui m'arrive ah je sais pas je suis trop mal je suis trop mal mais qu'est ce qui se passe mais mais pourtant je comprends pas il se passe rien et tout peut-être c'est une mémoire traumatique et là il voit qui me dit bah ouais t'es con ou quoi c'est toi la mémoire un quoi c'est moi la mémoire et là il se passe un truc dedans et je passe du stade à je comprends pas j'ai pas le souffle à je redeviens là du fâcher pas le dire voilà c'est trop dur si je peux pas raconter je comprends rien donc là je me paye j'appelle ça de l'intégration je pense que c'est de l'intégration mais je suis pas sûr c'est à dire que je me paye des prises de conscience de mes états émotionnels et je les associe bien à moi et pas une mémoire ou pas une autre part ou pas j'en sais rien trop quoi il se passe un truc et donc du moment où il se passe ça et je commence à me payer mais plein de co-consciences de dingue que j'avais pas auparavant ça me parle quoi départ qui me parle et après ça fait des liens enfin je suis pas assez fou ce que je vis c'est vraiment elle va être nul cette vidéo elle va être vraiment très 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 bizarre cette vidéo je me calme deux secondes donc le 31 j'avance sur le dossier du procureur je finis tous mes déboires avec le dernier dentiste et tout ça là en même temps bah je m'intègre moi même et puis c'est par phase enfin ouais c'est par phase et je sais plus si c'est le 31 ou le premier que c'est arrivé le truc de ouf là que j'essaye de raconter on s'en fout du jour en tout cas il ya un soir où vraiment je suis en pls en pls parce que je me suis lu que c'est trois dents parce que j'ai j'avale ma langue j'ai pas aimé qui est complètement à plat plat tout est descendu même ma thyroïde et là je me dis j'en ai plus pour longtemps et je souffre je souffre mais je souffre et puis je me lève pour aller dans la cuisine pour manger un truc faire marcher mais les articulations enfin je peintre comme ça quoi et c'est là où c'est là où attention ça va être trigger warning ça va être du grand n'importe quoi ce que je vais raconter même moi je sais pas si je vais y arriver à raconter tellement je suis choqué donc je me lève pour aller à la cuisine j'ai à peu près une dizaine de pas à faire et quand j'arrive dans la cuisine c'est le soir la lumière elle est éteinte il ya le couloir qui allume est là je fais un malaise je m'accroche à la porte et je me dis moi je vais tomber là qu'est ce qui se passe et tout et là je me sens défaillir comme si je faisais un malaise mais vraiment et là je me dis ben je suis en train de mourir et du coup je me dis faut que je me concentre pour m'accompagner dans la mort enfin les mots sont pas juste un mais parce qu'à raconter après c'est autre chose que à vivre sur le moment sur le moment je suis en face de ma mort quoi voilà je me dis merde c'est maintenant je suis en train de faire un malaise je tombe là je me tiens là à l'encadrure de la porte presque à me dire je vais me mettre par terre pour pas me blesser si je tombe d'un coup et donc je me tiens comme ça là et tout tourne j'ai très chaud dans la tête un malaise et à dans les yeux ouverts dans l'obscurité de ma cuisine je vois plein d'entités début des dans le noir de la cuisine je vois des silhouettes grises et là je me dis bah ouais c'est vraiment que je suis en train de mourir quoi il me cherchait c'est des croyances ça on est d'accord mais n'empêche que je vois plein d'entités et tout oui je me dis merde c'est le moment ils viennent me chercher et là ben j'en vois chez tout le monde genre si je dois mourir dégager je veux aucune entité non non tu viens pas me chercher tu n'as pas m'accompagner tu n'as pas m'emmener à je sais pas où pas toutes les croyances que j'ai au sujet de la mort et des gens décédés qui peuvent venir te récupérer ou tout ça quoi et ben toutes ces croyances à cet instant là je dégage tout quoi parce que je peux pas j'ai peur de me faire arnaquer un truc comme ça donc je dégage tout et je dis la seule entité que je veux voir c'est mon créateur celui qui fait que je suis en vie là tout de suite mais ça ça va très vite là ça fait dix minutes que je raconte le truc mais en vrai ça c'était des fractions de secondes c'était très très étrange t j'ai l'impression que j'étais propulsé dans une autre dimension dans ma cuisine donc je dégage les entités en disant tout le monde tout le monde s'en va et moi j'agonise et je sais pas si je suis en train de mourir si je suis morte ou quoi mais bon voilà je dis que le seul être que je souhaite voir c'est mon créateur le créateur de tout ce qui est et qui fait que je suis en vie et là il ya une grande entité apparaît il n'y avait pas de visage il y avait une espèce de forme très majestueuse très classe très froide et très chaude en même temps très sensuelle et très masculine enfin il y avait deux opposés quoi c'était cette entité elle elle était tout dans l'opposé à l'intérieur enfin de mes perceptions ce que j'ai perçu c'était le froid le chaud c'était la sensibilité féminine et la dureté masculine c'était un truc énorme de ouf mais vraiment j'en ai les poils là et juste bas je vois et là je me dis mais non ça c'est pas dieu et c'est le diable bonjour satan et je faisais pas ma manine et l'âge donc je me retrouve face à satan les cornes et tout enfin de ouf une énergie mais dingue et là je suis dit mais non toi t'es pas mon créateur dans ce cas là j'appelle jésus enfin je sais pas c'est une de mes petites qui qui interactionne comme ça et là il me dit c'est moi qui l'écrit la petite poste elle lui répond ah ouais bien joué c'est vrai tout est inversé enfin bon il ya il se passe des délires de fou quoi et à un moment parce que là j'arrive pas à raconter un ça me bloque dans moins donc bref je me rends compte que j'ai satan en face de moi je sens un truc pas du tout cool et là j'explose en larmes je baisse le regard pas par soumission juste pour pas chercher la merde ou pour pas engendrer une mauvaise situation pas provoquer quoi donc je baisse le regard et la jure mais à voix haute et puis il était vraiment dans ma cuisine jamais je me soumettrai et je pleure et je pleure jamais je préfère crever jamais je me soumettrai et voilà le truc qui disparaît et puis moi je reprends mes esprits je suis toujours dans ma cuisine et là je me dis oh il se passe il vient de se passer quoi je comprends rien et après je me tape des nouvelles co-consciences mais que j'entends avant j'entendais mes co-consciences comme moi qui pense et après et ben j'entendais des co-consciences mais que c'est pas moi qui pense et là je pense que je suis rentré en contact avec un système j'ai comme si j'avais trois systèmes et que deux systèmes sont entrés en communication et c'est la sensation que si c'est le même système qui parle à lui même avec toutes les parts qui contient ça donne l'impression que je suis le penseur de tout ah ouais voilà putain bon courage pour regarder cette vidéo les gars et les amis plutôt mais c'est pas tout c'est pas tout je pinaille hein ça se trouve je publierai pas la vidéo c'est juste pour moi m'éclaircir mes idées donc le diable personne est venu dans ma cuisine et voulait me soumettre je lui dis va mourir je fais vite et et donc je rejette le fait que ce soit mon créateur et après par contre là je reçois des initiations dans ma tête où ça m'explique ça part ça part en fait je suis en train de caler mes dents bidouiller un calage de dents et là pas je galère parce que j'ai des troubles de proprioception et de repères dans l'espace donc ça me ça me souple ça fait un an que j'arrive pas à caler mes dents et là je trouve le mystère du calage de dents c'est qu'en fait tout est inversé donc ça commence comme ça et le secret des dentistes et que tout est inversé mais je peux pas donner plus de précisions que je n'ai pas compris le concept j'arrive pas et ça part de là ça part de là et après ça m'explique dans la vie que tout est inversé et je comprends rien et ça m'explique le bien c'est le mal et le mal c'est le bien après c'est comme si le diable m'explique que en fait c'est réellement le créateur de tout ce qui est et donc alors j'aime les mots vont être pas juste c'est ça qui est chiant comment je vais pouvoir dire ça comme si le diable contenait satan et jésus les entités positives et les entités négatives et que selon ce que ça me racontait c'est que c'est le diable qui donne accès à la matérialisation sur dans le game sur terre qui fait que l'image existe le la matière existe donc ça m'explique un truc comme ça qu'il est neutre qu'il est ni bien ni mal qui contient les deux c'est pour ça qu'il s'est scindé en satan et en jésus et que en vrai tout ça c'est de la manipulation et attention c'est très blasphémateur à ce que je vais dire c'est je répète c'est tout ça veut pas dire que je crois ce que je dis que en fait jésus c'est pas la bonne personne et que satan ce serait plus le côté bien et jésus le côté mal et que tout est inversé et que ça me prouve que tout est inversé genre les naturopathes on veut les faire brûler et le médical avec la chimie c'est eux les soignants on va dire et que réellement tout 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 est inversé et que dans l'église aussi et que presque ça me prouve par a plus b que jésus c'était un tri il joue au triant constamment sauveur victime bourreau donc ça me démonte jésus à fond donc ça plaît pas toutes mes parts c'est clair et après ça me prouve que c'est réellement la pensée qui crée dans la matière que le diable c'est le mot que j'utilise un mais ça se trouve c'est pas le bon mais le truc à corne qui venait dans ma cuisine me disait en fait un truc du genre dans le système de création quand un humain veut quelque chose ça veut dire qu'il l'a pas et du moment où l'humain veut quelque chose il crée son opposé il peut jamais y avoir le chaud sans le froid ou le froid sans le chaud et du moment où on veut quelque chose même si c'est le bien et ben on va créer son opposé donc en général quand on veut quelque chose ça sous entend qu'on l'a pas donc moi qui me faisait croire que j'étais une personne bienveillante que j'étais pour le bien et c'est ouais je comprends rien dans ma tête mais ça essaye de me montrer que ce que je veux je l'ai pas et que donc moi je veux la paix sur terre effectivement ne l'est pas et que en voulant un truc qui que j'ai pas je matérialise son inverse mais enfin ça faut rentrer dans un processus de matérialisation et de création des enseignements que j'ai reçu mais là j'ai pas les bonnes parts pour rentrer dans ce sujet là voilà j'essaie de me centrer en tout cas ça a essayé de me démonter tout plein de choses et les parts qui essaient de communiquer en disant ouais mais nous on s'est fait ratatiner la gueule par satan par le médical et tout ça et là c'est comme si le diable il dit excuse moi mais moi j'y suis pour rien j'y suis pour rien si les humains sont cons il ne l'a pas dit comme ça c'est moi qui le transforme mais ça voulait dire ça comme je l'ai compris et et presque il disait je disais non mais tu te rends compte que certains pour avoir le pouvoir il massacre des enfants pour prendre leur énergie et etc il fait ouais ils sont encore primitifs et ils n'ont pas compris qu'ils sont pas obligés de faire ça et ça les arrange et ça cautionne leur blessure de faire ça et et qui sont encore à l'ancien temps où les dieux étaient vénérés par des sacrifices et que ça marche pas comme ça en fait enfin voilà ça me raconte un truc du genre ça que comme si le diable lui était pour rien il n'a pas demandé qu'on fasse des sacrifices ou quoi que ce soit et que bien souvent c'est des humains blessés qui veulent un pouvoir et que c'est leur façon de demander mais qu'il pourrait demander autrement et c'est ça montre aussi que quand ils font le mal ça peut créer le but le bien alors c'est tordu en cas c'est ça quoi c'est super tordu je pense je vais m'arracher les cheveux quand je vais écouter cette vidéo je sais pas si je vais publier ça mais bon j'ai eu une pure discussion avec le diable enfin il s'est fait passer pour le diable et avec une différence c'était créateur un de tout pour lui c'était le créateur mais j'ai dit mais non c'est que le créateur c'est moi dieu j'ai manon tu as une tête de diable et il franchement il y avait une tête de la représentation qu'on peut voir du diable et et donc ouais ce qu'il essayait de me montrer c'est que les entités elles étaient là pour faire la création dans la matière enfin elles sont dans le monde invisible donc liés à l'esprit c'est par l'esprit qu'on va demander ce qu'on veut et selon ce qu'on va vouloir on va interférer avec telle ou telle idée que tout est juste le bien le mal et qu'est ce que ça me racontait d'autres que en fait voilà c'est ça satan et jésus ça vient du même endroit et que presque on se trompe en fait c'est pas jésus le bon dans tout ça ça serait plutôt l'autre